... 45 ans déjà, quelle histoire ! 45 ans de carrière, ça fait peur ! ça fait vraiment peur parce que, dernièrement j'ai croisé un mec, il m'a dit j'ai 45 ans, j'ai dit que je naissais quand tu as commencé ta carrière, ça fait bizarre, et c'est un fan ! Quand tu as débuté, aurais-tu imaginé te voir encore 45 ans après en train de chanter ? Pas vraiment, pas vraiment parce que quand j'ai débuté déjà, surtout dans mon île natale, la Guadeloupe, les gens n'appréciaient pas trop mes chansons, je me suis dit bon... Si je les ai comme ça sur le dos pendant toute une carrière, je pense que je ne saurais pas le courage d'aller jusqu'au bout, mais bon... Là j'ai été agréablement surpris après de faire preuve d'abnégation, et qu'on nous a dit encore, je voulais tout le monde chier ! Je pense savoir que tes parents n'étaient pas favorables à ce que tu chantes ? Mes parents n'étaient pas favorables à ce que je chante, surtout ce style de chanson ! Mais avant tout, on connaît l'éducation tièze, il faut être sûr d'avoir un boulot sûr, archi sûr ! Donc à partir de là, chanter, ce n'était pas fiable, je dirais même à la base pas sérieux, aux yeux de mes parents ! À quel moment as-tu réellement compris que tu allais être un pro de la musique ? Quand j'ai découvert d'abord mes prédispositions de pouvoir écrire un texte, jouer de la guitare, des percussions, trouver des mélodies... Ce n'était pas gagné tout ça ! Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit qu'il faut vraiment que je puisse être un homme avec plusieurs facettes, un homme orchestre, éclectique ! Voilà, c'est ça qui était fondamental pour moi pour faire une carrière sereinement ! Dans l'Hexagone, quel est le morceau le plus réclamé ? La chanson la plus réclamée en France, les métropolitains ne sont pas difficiles ! Quand ils adoptent une chanson, tu ne peux pas lutter ! Surtout qu'ils ont adopté le refrain, les gens quand je passe dans la rue, ils me voient Vas-y Francky, c'est bon ! Vas-y Francky, c'est bon ! Vas-y Francky, vas-y ! J'entends que ça ! Donc, bon, on dirait, on va dire, pour faire un peu d'humour, que cette chanson, c'est mon born to be alive ! C'est-à-dire que c'est une chanson qui pourrait même faire le tour du monde ! Voilà ! Et dans la Caraïbe, ce serait quel morceau ? Ben, les chansons que les gens adorent, je sais qu'à Kaimaman, comme vous dites en Martinique, Kaimaman, c'est une chanson que vous adorez là-bas ! Il y a Kakapoule aussi ! Et puis il y en a plein ! En Martinique, quand même, j'ai au moins 20 chansons qui sont très appréciées ! Par contre, en Guadeloupe, ce n'est pas la même chose ! Il y a peut-être deux, trois, comme ça ! Voilà ! Quand on est Francky-Vincent, arrive-t-il qu'on ait le trac avant un concert ? Ah, le trac, oui, j'ai connu le trac ! Ça fait qu'aujourd'hui, je dois faire une grande salle comme Paris Arena La Défense, comme Kassav a fait, là, oui, oui, j'aurai le trac ! Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on passe dans une salle pareille ! Mais quand je fais des prestations à discothèque, comité des fêtes, podium, des trucs comme ça, non, non, je n'ai pas le trac, même pas une seconde, parce que ça, c'est la routine, ça ! Francky, quels sont tes rêves aujourd'hui en musique ? À mes rêves ? Aujourd'hui, j'ai un rêve, c'est de pouvoir vivre avec ma femme pendant de longues années, jusqu'à la mort, parce que j'ai changé de femme tellement de froid que ça me gonfle maintenant ! Donc, on est déjà sous la bonne longueur de monde ! De lui faire un enfant ! J'aimerais tous ceux qui pensent que j'ai 63 ans et que je ne devrais pas avoir un nouvel enfant ! Ensuite, deuxième point, j'aimerais surtout qu'être encore plus populaire en France, davantage populaire ! Et arriver à… Bon, ça, c'est fait ! Dans le monde latino, ils connaissent bien une chose de méchance offre et de la passion ! Mais j'aimerais bien interpréter la passion en anglais aussi ! J'aimerais bien partir à la conquête des États-Unis ! Et je serais peut-être le premier zooker qui arrive à se mettre dans la poche, permettez-moi cette expression, le peuple américain qui est très conservateur ! Tu dis que tu aimerais être beaucoup plus populaire ! Qu'est-ce qu'il te reste encore à faire ? Mine de rien, pas grand-chose ! Mais le pas grand-chose que je dois faire, est pour le moment… pas facile ! Et ça ne se fait pas un reclaquement du doigt ! Il faut que je sois patient ! Mais j'ai 63 ans ! Alors, je pense que dans deux ou trois ans, ça devrait se faire ! Parce que je ne lâche rien et mon ablégation est intacte ! Voilà ! Tu viens de me dire que tu as eu plusieurs femmes ! Tu as combien d'enfants ? J'ai quatre enfants, quatre garçons ! J'aimerais bien avoir une fille ! J'ai deux de mes garçons qui m'ont fait deux filles ! Donc je suis grand-père de deux filles ! J'aimerais bien avoir une fille, comme ça je ferais le père et le grand-père ! Ça me plait bien ! Tu as quatre enfants, mais c'est quatre enfants officiellement ! Mais officiellement ! J'ai quatre enfants officiellement connus, reconnus, voilà quoi ! Ils s'appellent tous Vincent ! Quelques mots sur ton spectacle qui aura lieu le 14 septembre ! Le 14 septembre, pour les Antillais qui viendront, je serai égal à moi-même ! Et je pense que pour les métropolitains par contre, ils vont me redécouvrir ! Ils vont me redécouvrir parce qu'ils ne m'ont jamais vu vraiment en live avec un orchestre ! Dix musiciens, deux choristes, deux danseuses, deux pole dance ! Il y aura quatre filles qui vont défiler en maillot de bain ! Ça va être très visuel ! Il y aura du mobilier sur scène, un canapé, un lit, une baignoire ! J'en passe, ils ont un bar ! Il y aura des chansons telles que «Fruits de la Passion », «Alyssa Gris », «Tu veux mon zizi » pour les métropolitains ! Mais pour les Antillais et les gens des Outre-mer, il y aura des anciennes chansons comme «Pique-moi » ! Avec « Chapeau », « Caca-poule », « Aca-maman », voilà quoi ! Tu as aussi prévu les spectacles aux Antilles ? J'ai prévu aux Antilles, surtout en Martinique ! Et la Guadeloupe, je me tâte ! Parce que la Guadeloupe, paradoxalement, je suis Guadeloupéen, et j'ai toutes les difficultés du monde à faire un live en Guadeloupe ! Bon, je vais essayer d'outrepasser tout ça ! Voilà ! Ton spectacle à Martinique sera pour quand ? Je ne sais pas pour le moment ! Je ne veux pas donner une date comme ça, et ne pas échanger après, donc je n'aime pas ça ! Donc je dirais, je ferais le nécessaire en temps et en heure, et en étant prévoyant quand même ! Tu as voyagé en Afrique, en Amérique du Sud, où aimerais-tu aller aujourd'hui chanter ? En Chine ! En Chine, parce que j'habitais le quartier chinois à Paris, au boulevard, qui a presque ton nom, Masséna ! Boulevard Masséna, dans le 13ème ! Et c'est vrai que chaque fois que je croisais, enfin j'ai croisé certains Asiatiques, qui me faisaient... Ça ne t'a pas donné une idée de chanter le morceau en mandarin ? Oui, je vais essayer... Non mais je vais faire une version pour eux, et c'est vrai que je mettrais au niveau des chœurs, justement des Asiatiques pour avoir l'accent et tout et tout et tout, et je pense que ça pourrait fonctionner là-bas, et je mettrais un son... un son un peu asiatique ! Voilà, ce sera très très important, mais bon, ça c'est pas encore demain... c'est pas demain à veiller ! Alors j'ai appris qu'au mois de mars, tu allais te présenter politiquement sur une liste... Ah non, je ne suis plus sur cette liste... J'ai démissionné très vite parce que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas partir dans cette aventure... Et je ne suis plus pour les élections, mais je suis surtout pour les érections ! Voilà, donc je reviens à mes fondamentaux, c'est-à-dire à ma carrière et surtout à mon style de chanson... Parce que je suis... Il y a une dame qui m'a dit un jour, Francky, tu n'es que joie ! Voilà, tu n'es que joie ! C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu fais là ! De donner du bonheur aux gens, d'être marchand de bonheur, et le vendre du rêve ! Et d'inciter les gens à voyager et à se donner au plaisir ! Quand tu ne chantes pas, qu'est-ce que tu aimes faire ? Quelles sont tes passions ? Eh bien, j'écris des poèmes... Je prends des tableaux... Je customise des vêtements... Et puis je fais des émissions... Radio, télé... Et j'écoute dans ma voiture certaines chansons... Je ne suis pas en voyage avec ma femme... Nos joignons l'utile à l'agréable... Et de temps en temps, je vois un de mes enfants... Ils sont grands maintenant... Et puis surtout le petit dernier qui a 14 ans... Et je paie ma pension alimentaire... Ça c'est pour une note du lourd... Voilà ! Quand tu n'écoutes pas du Francky Vincent... Qu'écoutes-tu ? Des fois, je n'aime pas l'artiste... Mais j'aime la chanson... Ou bien j'aime la chanson... Je n'aime pas l'artiste... C'est bizarre ! C'est très bizarre ! Et donc... Qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute une chanson qui a une très belle mélodie... Et un bon texte ! Voilà ! J'écoute des choses de qualité ! Et de temps en temps, j'écoute un Francky Vincent... Pour rester dans le baie ! Si tu dois faire écouter un étranger... Qui ne t'a jamais entendu... Qui ne sait pas qui tu es... Un morceau de toi ! Ce serait quoi ? Si on doit faire écouter un étranger une de mes chansons... Et qu'il soit bien dans sa peau dès qu'il l'écoute... C'est facile Francky ! C'est bon fruit de la passion ! C'est clair ! C'est une mélodie qui est internationale ! Donc à partir de là... On ne peut pas lutter ! C'est-à-dire que... Tu fais écouter un Asiatique... Il adhère ! Un Américain... Il adhère ! Un Sud Américain... Il adhère ! Puisque j'ai été premier au vide parade pendant six mois en Colombie ! C'est pour te donner une idée ! Et... Même en Russie ! En Russie ! En Australie ! Voilà ! C'est une mélodie imparable ! Voilà ! Tu as tout pour faire de la comédie professionnellement ! Pour jouer des films ! Tu t'es essayé ! Mais... Donc... As-tu continué ? Je me suis essayé ! Oui ! Mais vite fait ! Parce que... Les gens du... Les gens du... Qui sont dans le milieu du cinéma ! Ne me sollicitent pas du tout ! Ils savent pas que je peux être un bon acteur ! Parce que je suis un... Quand on écoute mes chansons déjà ! Dans ma façon de les chanter ! On sent... On sent l'acteur ! On sent l'acteur déjà ! Donc... Nous avons affaire à des gens du cinéma français ! Qui n'ont... Qui font tout entre copains ! Donc... Ils vont pas vers les gens ! Qui sont pas... Qui sont pas leurs... Leurs potes quoi ! Donc à partir de là ! Ils viendront pas vers moi ! Et... Mais... Mais... Mais je fais mon cinéma sur scène ! Et c'est très bien ! Et je... Je peux... Je sais que le 14 septembre ! Adam-Marie Lelys à l'Espace Pierre Bachelet ! Je vais ravir 3000 personnes ! Qui seront à... Mais qui seront... Qui seront dans le délire ! Qui est... Dans mon délire ! Et qui vont... Et qui vont me donner le meilleur ! En applaudissant ! Et en chantant toutes les chansons ! Et surtout en les dansant ! Voilà ! Quand tu retournes aux Antilles ! Martinique ou Guadeloupe ! Qu'aimes-tu faire ? Ben... Je prends le temps d'arriver ! Parce que quand j'arrive à l'aéroport ! Il y a toujours quelqu'un qui me dit ! Qui t'as revu ! Qui t'as encore revu ! Qui t'as encore revu ! Euh... On me dit ! Tu as grossi ! Tu as maigri ! Ou vieilli ! Voilà ! C'est ça que j'entends quand je suis par exemple dans mon île natale à Guadeloupe ! La Guadeloupe ! Enfin... Dans mon île natale à Guadeloupe ! En vacances ! Mais... Comme je suis bien luné ! Je suis content d'être là ! Et je retrouve mes proches ! Et mes amis de là-bas ! Donc... Qu'est-ce que j'aime faire ? Ben aller à la mer ! Aller... A la plage pardon ! Prendre un bon bain de mer ! Manger... Manger... Manger coïole ! Ah ouais ! Manger coïole ! Et puis... Bon, comme je suis diabétique, je bois pas de rhum ! Donc je bois du bon jus de canne ! Mais vite fait ! Euh... Jus de canne ! Le coco ! Beaucoup d'eau de coco ! Parce que c'est bon pour la santé ! Et puis... Ben je fais ma femme mieux découvrir la Guadeloupe ! Parce qu'elle est d'origine marocaine ! Voilà ! Aurais-tu quelque chose à rajouter ? Ouais ! Ce que j'aimerais rajouter, c'est... Souhaiter une longue vie sexuelle à tous ceux qui m'apprécient ! Peux-tu nous faire un acapella ? Oui ! Est-ce que je peux vous faire un acapella ? La naissance de tes seins ! Provoque l'essence de mes reins ! Les nuances de ton taille ! En sont mes câlins ! La fièvre de tes lèvres ! Abrègent tous mes rêves ! Ta brève tenue d'Ève ! Brambas un peu mon glaive ! Et fou de la passion ? Chéri, tu me donnes ta passion ! Et je trouve ça fabuleux ! Je ne suis pas manché sentillement ! Je suis plutôt super amant ! Aujourd'hui, tu vas oublier ! Tous les toccards qui n'ont pas assuré ! N'y a pas que la feste en la vie ! Il y a le sexe aussi ! Je vous laisse chanter ça chez vous ! Ce texte... De fou de la passion ! Tu l'as créé au bout de combien de temps ? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de moment ! J'étais en train de faire l'amour ! Et la demoiselle s'est mise à dire Vas-y Francky ! Vas-y ! Oh c'est bon ! Oh encore ! C'est bon ! C'est bon Francky ! Et j'avais ma guitare juste à côté du lit ! Je l'ai laissée en plan ! J'ai tout arrêté ! J'ai pris la guitare, j'ai fait le refrain ! Vas-y Francky ! C'est bon ! Vas-y Francky ! C'est bon 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 ! J'ai posé la guitare ! J'ai pris mon dictaphone à l'époque ! De l'époque ! J'ai fait encore 20, c'est Francky ! C'est bon ! C'est pour ne pas perdre la mélodie ! Et hop ! J'ai continué ce que j'avais commencé avec cette demoiselle ! On l'a terminée ! Et puis elle est partie ! Et là j'ai repris la guitare pour faire les couplets ! Et là j'étais l'homme le plus duré de la terre ! Parce que je ne savais pas que j'étais en train de pondre ! Permettez-moi cette expression ! De pondre la chanson de ma carrière ! La chanson ! Voilà !